Le carnaval a une fonction particulière en Martinique, ça a déjà quelque chose d'évacuant, il a une fonction de décontenancement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens ont besoin de ce moment-là pour pouvoir rire, pouvoir s'éclater, pouvoir s'habiller, pouvoir se déguiser et je dirais même qu'ils se masquent pour se démasquer. C'est un moment où la population se rencontre avec elle-même et c'est aussi un moment où la population se défoule. C'est un défoulement qui est tellement sain, c'est qu'à la limite, chacun se retrouve, chacun se dit, bon, chacun se dévoile, mais sans complexe, sans retenue, sans, mais toujours avec cette dimension de dignité qui fait que dans ce moment-là, toute la population se mélange et donc le carnaval au niveau de la Martinique, c'est vraiment ce moment de réconciliation avec nous-mêmes et à la limite, ce moment où on peut dire que bon, les Martiniquais ont une manière de faire le carnaval et ça, c'est ce moment de communion extraordinaire. En Martinique, nous avons un carnaval qui est assez particulier, c'est un carnaval vraiment thématique. Ça veut dire qu'à la limite, chaque jour, il y a un thème différent et c'est assez particulier, c'est qu'on trouve ça rarement ailleurs parce que bon, ailleurs, c'est le même carnaval tous les jours. Il faudra faire attention pour qu'on puisse garder cette tradition, cette couleur, qui est basée aussi sur les couleurs. Donc le dimanche, on a le multicolore, on a cette venue du soleil et tout est grandiose, tout est multicolore. Le lundi, c'est l'inversion, c'est le mariage violiste, où les hommes deviennent femmes, ou les femmes deviennent hommes, ou vraiment, tout est inversé. On change de rôle, on s'amuse, on prend aussi le côté féminin, soit pour se moquer de soi-même en tant qu'homme, ou alors jouer de ça et aussi montrer que c'est interchangeable, les relations de là, puisqu'on est dans… nous sommes dans du fantasque, nous sommes dans du jeu, nous sommes dans du biolesque, surtout, le mariage biolesque. Donc on rit, on s'amuse, c'est un espace où en fait ça permet de rire. Le mardi, c'est le diable rouge, c'est le rouge qui domine. C'est cette couleur qui est dominante, qui fait que quand on est au carnaval à la Fort-de-France, le mardi gras, on a le rouge qui domine. Le mardi, c'est le jour où on va retrouver des couleurs vives, on va retrouver la vie, la force, la vigueur, le rouge, le noir, qui annonce déjà la fin du carnaval, puisque le lendemain, noir et blanc sont le jour où finalement Vaval va mourir, c'est-à-dire le roi du carnaval va mourir. Le mercredi des cendres, c'est le jour de deuil, c'est le jour où on a le noir et blanc, on a aussi les diableses, et c'est là où on a une marée humaine avec les noirs et blancs. Le camp de Martinique, c'est le seul endroit en France où le mercredi des cendres est fêté dans le carnaval. Par exemple, en Guadeloupe, on va fêter la micare, ce qu'on faisait en Martinique et qu'on ne fait plus du tout. Mais par contre, nous avons un mercredi des cendres qu'il n'y a pas en Guadeloupe, en Guyane et ailleurs. C'est la cendre, c'est la fin. Il y a aussi ce côté religieux, mais aussi par le feu, c'est cette question de purification qu'on pourrait penser par le feu, où évidemment, on brûle le roi comme le phoenix qui connaîtra de ses cendres l'année d'après. Je ne crois pas que le coronavirus va annuler, va faire en sorte que le carnaval ou l'animation culturelle tout court va prendre en cours. Non, au contraire, puisqu'il y a beaucoup de gens qui, pendant cette période-là, réfléchissent, trouvent des palliatifs, trouvent des manières d'exister encore, qui fait que je ne suis pas convaincu que, quel que soit ce qui va nous arriver, va « tuer » le carnaval. Au contraire. Le carnaval vit et il vivra, parce que c'est une chose qui est éminemment populaire et éminemment culturelle. continue, paix-à-la, de l' hvadaxe de la��iri Sólyne, on voit y a seswheel à ce que veulent veut, donc on seurt, chose à me dire. Ça으면,